bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vous propose une séance complète vous étiez nombreux me demander une séance avec sangle suspension et kettlebell donc je vous propose ça aujourd'hui et je vous faire une séance full body avec TRX donc TRX c'est la marque de la sangle suspension et kettlebell alors aujourd'hui je fais ça dans mon salon pour vous montrer qu'on peut faire ça aussi sur une porte donc voilà ma sangle et voilà l'embout qui se met derrière la porte donc on ouvre la porte on met ça derrière hop je referme et je suis prêt à attaquer alors là je fais le sens de l'ouverture c'est pour la vidéo idéalement normalement fait par un sens ouverture c'est beaucoup plus solide quand on fait de l'autre côté de la fermeture la porte est mieux bloqué d'accord donc là on est bien installé je prends ma sangle je tire dessus voilà pour vérifier quand même comment on est après je vais ajuster ma sangle selon les exercices tout ça on va voir ça ensemble je vais descendre un petit peu donc on va utiliser donc la sangle suspension TRX et les kettlebell on va commencer tranquillement on va s'échauffer au début donc je vais pousser mon kettlebell hop alors on va commencer tranquillement on va prendre ici la sangle pour m'aider à bien descendre en squat donc je vais m'appuyer sur la sangle pour me soulager je vais descendre les fesses en arrière et puis sur les talons laisser les genoux partir derrière les talons d'accord pour que ce soit un squat sans effort je sors la poitrine j'essaie de me tenir le plus droit possible et là justement je vais chercher à me redresser et avancer un petit peu les genoux les genoux au dessus des doigts de pied donc là on va chercher à mobiliser les chevilles c'est très important ça ça va pouvoir mobiliser les chevilles donc mobiliser les chevilles en gardant les talons collés au sol là je pars un petit peu en arrière mais je reviens les genoux bien dans l'axe des pieds hop ici quelques petits mouvements encore que les bras sont mettre juste pour me redresser ici je vais bloquer j'ai une marque qui veut bien maintenir la sangle et l'autre je cherchais à tendre donc je vais enlever ça l'autre je cherchais à la tendre vers le ciel je m'accroche la grippe à la sangle je peux même reculer un petit peu ici et je tends mon bras vers le ciel je vais chercher à étirer le dos hop l'autre ici je pousse le bras vers le ciel je reprends je m'agrandis bien je cherche à être le plus droit possible en avançant les genoux le poids toujours sur les talons et l'autre ok et là je me redresser je vais reprendre mes sangles ici je vais descendre en squat et je remonte et je suis un petit peu incliné en arrière pour me rendre le mouvement plus facile c'est pour échauffer les cuisses je descends sur les talons et je remonte d'accord mouvement complet et là je vais faire des petits mouvements c'est à dire je plus du tout en les jambes je vais descendre jusqu'en bas le manteau trois quarts et je redescends petit mouvement ici l'idée c'est que ça commence à chauffer les cuisses ok ici on va venir prendre la sangle de la sangle près du bassin je me laisser partir en arrière je vais tirer les coudes en arrière tendre les bras dessus de la tête doucement je réfléchis les bras et je ferai une descente donc là je vais chercher à échauffer les chercher à échauffer les épaules je tire les coudes j'ouvre le bras vers le ciel et je tends les bras et la sangle est toujours tendue hop je garde la sangle constamment sous tension ce doit pas être trop dur ou du truc juste au milieu vous devez sentir une petite difficulté qui vous donne chaud mais ne vais pas être en grosse tension musculaire donc vous ajustez les pieds plus vous allez avancer plus ça veut dire plus et reculé plus c'est facile ok on en fait encore deux fois ici hop jour encore une ok on va continuer donc là ça va être un échauffement plus globale beaucoup plus dur ici je vais prendre les sangles je vais les garder mais garder les bras tendus j'avance les pieds je cherchais à garder une tension dans les sangles je vais descendre en squat en gardant une tension dans les sangles hop et je remonte je garde toujours les sangles tendus corps on va faire cinq répétitions comme ça à deux j'ai un sujet plus fort sur la sangle 3 4 et 5 ok on relâche normalement vous de voir les épaules qui chauffe un peu c'est normal je vais continuer ici je vais faire une grande fente encore une grande fin je vais faire un grand pas avant donc là le bras gauche le bras gauche en avant je vais laisser mon bras droit aller vers le ciel d'accord je vais descendre et pousser le bassin vers l'avant donc mon bras gauche va en arrière je cherche à y tirer ici et le bras droit vers le ciel et je pousse la poitrine en avant corps et je repousse change les jambes jambes droite loin devant bras gauche au ciel bras droit derrière je descends le genou vers le sol je pousse la poitrine en avant encore une fois de chaque côté encore ok on va prendre notre fameux kettlebell ici alors on va chercher tout d'abord à écarter les jambes venir ici face à vous là j'écarte les jambes le kettlebell entre mes jambes je descends je prends le kettlebell et je me redresse je vous met profil ici je sors bien la poitrine je regarde le dos cambré je prends la kettlebell ici je me redresse en sortant la poitrine en regardant toujours la cambre du dos donc là je cherchais et y tirer les disques jambes et ici je monte je redescends encore je touche le sol vous voyez toujours la kettlebell est toujours entre mes pieds ok on va refaire encore ça on va faire deux trois fois comme ça je sors la poitrine encore une ok donc on va voir deux mouvements assez technique kettlebell donc à la kettlebell un mouvement classique très souvent mal fait le swing kettlebell je vous montre ici corps donc ce mouvement là c'est un mouvement de bassin pas un mouvement de bras une erreur très courante c'est qu'on prend cette belle et on se redresse ici de façon explosif à la force des épaules or que c'est pas du tout les bras qui travaillent c'est vraiment le bassin qui travaille d'ailleurs quand on n'arrive pas trop bien à le faire on va sentir les épaules quand on arrive bien à le faire on sent le cardio vous êtes essoufflé c'est vraiment un mouvement de bassin c'est à dire ici je laisse le poids rentrer entre les jambes ici je l'absorbe je me redresse vite en me redressant d'accord ici je l'absorbe vraiment les avant-bras bas des avant-bras contre les cuisses j'encaisse je me redresse rapidement en m'agrandissant d'accord je vais être légèrement tiré en avant je gagne bien je suis fort sur mes jambes pour pas être tiré en avant ok on va essayer un peu ici alors non inquiète elle est devant je la tire je me redresse encore au début on va pas chercher trop loin c'est juste un petit mouvement de balancier voyez c'est très souple c'est rond le bassin qui travaille je demande pas de le faire avec un bras pour un instant ici j'encaisse j'envoie je serre le vent plus je suis à l'aise plus jamais en hauteur je souffle bien monté ok donc essayer c'est le faire c'est important que vous avez bien fait vous prenez vraiment que c'est un mouvement de bassin donc je le répète je prends attention hop je le prends j'absorbe je renvoie j'absorbe j'envoie et les poignets vient de taper dans la cuisse plus je me redresse vite plus la catabelle à monte ok premier exercice deuxième exercice ça va être un squat on va chercher à mettre la catabelle contre les avant-bras sans se faire mal donc ici hop je vous montre donc là je la prends je vais la lever je vais l'éloigner un petit peu de mon corps et très rapidement je vais faire pivoter la catabelle autour du poignet pour amener contre moi d'accord je vais porter la main proche de moi et le coude collé à la côte je vous montre ici je tire hop j'absorbe là et je mets ici là je pousse les jambes hop ok je plante le coude dans les côtes et la main à l'intérieur ici là d'accord là d'accord donc on va pas faire des enchaînements comme ça on va faire plus simple on va juste la mettre une fois côté droit on va faire une série de squats avec puis après côté gauche ok je vous montre on va le faire ensemble on prend de la main droite ici on la met en haut ici là je m'installe et je parle en squat donc je tiens mon poids d'un bras d'accord on en fait encore trois encore deux dernières ok on change deux bras ici ici on en fait 5 1 2 3 4 et 5 ok donc la première partie on va enchaîner ces deux exercices le swing kettlebell et ce moment là le clean avec le squat ok après on va enchaîner sur d'autres exercices avec les sangles suspension toujours sur les jambes et après on fera partie haut du corps je vous laisse voir un coup et on va attaquer alors on va attaquer donc là je vais utiliser un timer donc c'est en vingt dix c'est assez speed alors on me demande souvent quel genre de timer je prends moi le le timer que je prends c'est tabata sport intervalle timer c'est un petit bonhomme c'est un bonhomme qui court avec une horloge derrière il ya plein d'applications comme ça ça se trouve il ya plein d'applications gratuites moi j'ai choisi celle là c'est pas parce qu'elle est meilleure que les autres c'est juste parce qu'elle sonne fort et j'utilise dans mes cours j'ai pas mal de personnes j'ai besoin d'entendre la sonnerie c'est juste pour ça il y en a d'autres avec un décompte personne va décompté tout ça c'est la décompte pas c'est moi qui vais décompté pour vous qui vous dirait quand on quand on change donc là ici en fait je vais marquer le temps d'effort le temps de pause et le nombre d'exercices qu'on va faire donc là ici je vais mettre 20 secondes d'effort 10 secondes de repos deux exercices d'accord donc il y aura le swing après le squat en tenant la kettlebell bras droit on repartira au swing le squat qui était belle au bras gauche une autre fois d'accord donc on va faire trois tours donc trois tours il y aura deux tours avec la kettlebell le squat avec d'un bras et un tour avec le droit donc vous allez faire si vous le faites plusieurs fois c'est simple vous alternez et sinon ce qu'on va faire on va commencer par le bras faible bras plus faible c'est le bras gauche je vais faire le swing normal après le faire le squat avec la kettlebell bras gauche deuxième tour swing kettlebell squat kettlebell bras droit et dernier tour avec le bras gauche je vais faire un peu plus sur mon bras faible ok donc il ya que trois tours donc ça va être très rapide et après on enchaînera sur un autre exercice des règles sur deux exercices si c'est très cardio d'accord en 20 très cardio donc trois tours ok ça fait trois minutes il ya que trois minutes c'est tout c'est rapide ok donc je vous dirai à chaque fois quand on s'arrête donc on se prépare on se met dans la kettlebell ça va ça va décompter hop je mets la sonnerie assez forte comme ça vous avez peut-être entendre aussi car s'installe donc le swing kettlebell c'est parti sur 20 secondes on contrôle sur mouvement on contrôle son dos j'apporte bien je renvoie je serre le ventre en haut du mouvement le ventre est serré j'envoie bien à la force du bassin je relâche pas le ventre j'absorbe top ça sonne relâche 10 secondes donc bras gauche en squat 2 à ok je mets face à vous si on descend tranquillement en squat et je remonte on est bien guiné je tombe bras sur le côté aussi pour pas que mon corps bascule d'un côté je reste fort son gainage le fait de tenir que d'un bras et les oublies qui vont travailler parce que mon corps avoir tendance à vouloir se pencher sur le côté ok on va partir sur le swing je m'en fasse partie et je suis vraiment coup de bassin j'absorbe bien je souffle bien quand j'envoie la catabelle ok le squat bras droit 5 secondes 2 à ok contrôle sa descente on va pas trop vite ok troisième tour swing parti on amorti bien chaque fois le dos reste cambré c'est vraiment le bassin qui envoie la catabelle devant ok dernier squat avec le bras gauche en 3 2 1 c'est parti on reste concentré ok on souffle on n'a pas fini avec les cuisses là la catabelle est jamais de côté on va pas en avoir besoin tout de suite on va boire un coup 1,6 ici je vais avancer un peu plus que tout à l'heure là donc là si on glisse moi si je mets sur les talons je vais glisser donc sur les pieds ici je vais vous redresser et chercher à vraiment m'agrandir faites attention au dos celui-là je vous montre ce qu'il faut pas faire ici ici voyez je casse mon dos je me ferai mal au dos donc ici je m'agrandis je cherche à rentrer le ventre le plus possible pousser les bras au ciel et chercher à aligner genoux bassin d'accord donc ici c'est ça ça l'exercice hop là je m'agrandis bien encore à la force des épaules il ya un petit gainage sur les lombaires au début je peux laisser un petit peu les fesses tomber en bas les fesses peuvent tomber un petit peu pour prendre de l'élan avec le bassin mais ce qui est très important c'est en haut du mouvement je bloque un petit peu et je vais faire un petit peu pour prendre de l'élan avec le bassin et je serre le ventre le plus possible sinon vous allez vous faire mal le dos ça va bien le ventre deuxième exercice ici je viens la sangle donc ici la sangle tendue je l'ai au niveau des cuisses d'accord à où il ya mi cuisse à peu près je recule un petit peu pour voir les bras fléchis ici ok là joue je vais descendre en squat oui la sangle à monte je remonte en squat et je tends les bras ok ici donc j'avance mais en fait je vais m'aider de la sangle pour chercher à toucher le plafond avec la tête c'est imagé ok ici hop je saute j'amortis j'amortis bien jambes fléchies je m de la sangle pour aller plus haut ici saut je pousse sur les bras j'amortis d'accord j'amortis bien à chaque fois ok faites en deux trois pour vous échauffer avant d'attaquer trouver l'amplitude la distance qui vous correspond souvent les erreurs quand on va trop loin ça donne ça on est pas bien on étire en avant vous trouvez juste au milieu pour que vous puissiez sauter sauter vraiment vertical ici je reste sur ma ligne là je bouge pas de ma ligne d'accord on fait deux trois comme ça c'est chaud et on va attaquer même principe en 20 10 premier exercice donc le y on va chercher à travailler vraiment les lombaires et les épaules les trapèzes tout le haut du dos toute la partie du dos aussi les spinaux les muscles autour de la cône vertébrale je le répète attention au ventre et les cuisses de façon cardio ok 20 10 pareil on est parti hop d'abord le y prêt et c'est parti ici on stabilise à chaque fois un petit peu hop on s'agrandit bien et je me replace à chaque fois en cours de route parce que je glisse c'est pas grave mais en haut je cherche à stabiliser je le stabilise en haut je garde la sangle tendue ok on passe à la sangle 20 secondes de squat sauter 2 1 ok c'est parti on est amorti bien je pousse sur les bras pour aller le plus haut possible je veux toucher le plafond avec la tête 8 secondes 2 1 ok on va reprendre le y donc 3 fois aussi 1 en tout deuxième tour 2 1 parti cherchez surtout à garder toujours la sangle très tendue elle ne se détend pas je bloque un petit peu en haut je rentre le ventre ok le squat dès que vous avez pu faire le saut vous enlevez le saut allez c'est parti soufflez bien à chaque fois que vous sautez donc les bras s'activent aussi je pousse sur les bras ok dernier tour 3 2 1 allez c'est parti ok je squat pour finir dernier exercice C'est parti J'ai amorti bien, j'en fais chier Allez, 10 secondes Ok On souffle On récupère On va boire un coup Prenez 2-3 minutes de pause Facile On va attaquer sur le haut du corps Ok, on est parti pour la dernière partie Donc on a fait Au début on a fait 2 exercices Pour les jambes, 2 exercices, 3 tours On a repris 2 exercices, 3 tours En gros 4 exercices sur 3 tours Là je vais faire pareil Je vais faire 4 exercices sur 3 tours Donc 4 exercices En ensemble Je vous explique On va travailler en super 7 sur le même groupe musculaire On va faire les pecs et le dos Ok Premier exercice Ça va être les pompes sauter En s'appuyant sur la catabelle Ici Là je vous montre d'abord sur les genoux Là Je saute et je change de côté D'accord Et bien sûr Idéalement Si je peux Sur les pieds Hop D'accord Donc on contrôle bien Surtout si elle roule On contrôle bien Elle est belle Qu'elle ne nous échappe pas des mains On contrôle bien D'accord Ici Si vous faites ça Hop Vous posez On change Ici Voilà Tranquillement C'est de l'explosivité Pompes sautées D'accord On va essayer un petit peu ensemble D'abord sur les genoux On va s'installer Ça va bien nous échauffer Sur les genoux Ici On passe d'un côté De l'autre D'accord On essaye sur les pieds Ok Pour les pompes Ensuite On va enchaîner Ici La sangle La hauteur des genoux Je vais mettre les pieds à la porte Talons levés Je vais ouvrir Donc les bras Presque tendus Je ne les tends pas complètement Ici J'ouvre bien Pour étirer les pecs Et je reviens La sangle Un petit peu devant les épaules Je m'arrête là en fait Je ne viens pas jusqu'ici Je vais garder une tension Constante Sur les pecs Ici J'ouvre Je referme un tout petit peu Ici J'ouvre J'étire Et je reviens Donc les pecs Ils sont déjà Très fatigués D'accord 20 secondes Explosifs 20 secondes dessus Ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est souvent C'est surtout La tension En étirement Etirement contrôlé On ne se laisse pas tomber Donc on n'allait pas vous déchirer le pec On étire On contrôle On va avoir une tension assez longue Sur le muscle Dans sa position faible Ensuite on va partir Ici En rowing Donc je vais mettre Les pieds à la porte Ici Là Je lève le bassin Je tire Les coudes Je reviens Je cherche à cibler Surtout le dos Donc l'angle Entre l'avant-bras Et le biceps Il est très ouvert Supérieur à 90 degrés Je cherche surtout A ouvrir La cage thoracique Ouvrir les épaules C'est pas ça Je vous montre C'est pas ce mouvement-là Parce que là Je suis sur les biceps Et pas sur le dos Ce qu'il faut faire Ici Je sors la poitrine Et je reviens Si elle vient trop dure Je fais chier une jambe derrière Qui va m'aider Et si c'est trop dur Je le recule D'accord Entre parenthèses Ici ça glisse Alors si vous me tuer Vous savez que je ne fais pas Dans le salon en général Ce que j'ai mis Dans mon garage Moi j'ai mis Un scotch anti-dérapant C'est bien pratique ça Ça se voit pas Ça se voit Pas beaucoup en fait Et surtout Ça empêche de glisser Pour les sangles C'est ce que j'ai mis Pour éviter de glisser C'est vachement bien Sinon voilà Vous mettez les pieds à la porte Et deuxième exercice Ici Je vais mettre De profil Pour que vous puissiez voir Là La cateau belle Entre les jambes Comme tout à l'heure Je me penche Je fléchis un peu les jambes Je me penche en avant Je sors la poitrine Les deux mains ouvertes Pour travailler en plus Les lombaires Je prends la cateau belle Je tire Le coude Je reviens Et je change Je serre le ventre Je tire Je reviens Je vous montre De face Ici Là La poitrine ouverte Les mains Les mains Toujours A hauteur de la poignée Ici Je tire Le coude Inter De la cuisse Je reviens Mon corps ne bouge pas Il ne pivote pas Ici D'accord Donc là Il y aura une bonne tension Sur les lombaires Il va y sentir aussi Les fesses Une grosse tension Sur le haut du dos Ok L'horin à la sangle Va nous pré-fatiguer Le dos Il va y sentir encore plus Premier exercice Les pompes sautées Deuxième exercice L'écarter En gardant une bonne tension A l'étirement On resserre très peu D'accord Troisième Le rowing Et quatrième Rowing buste penché Avec le cateau belle D'accord 20-10 Trois tours Donc là Hop Donc ça fait 6 minutes D'accord 6 minutes Et terminé Voilà Il y a vraiment une séance rapide Qui va faire le cardio Vous allez sentir Tous les gros musculaires Voilà Donc pas d'excuse De j'ai pas le temps En plus Si vous avez pas le temps Vous faites la première partie Sur les jambes Et la deuxième partie Du corps Plus tard Vous pouvez décomposer 6 minutes Ouais c'est rapide Comptez un quart d'heure Le temps de bien vous échauffer Et on y est On est bon Ok On est parti Pour les pompes sautées J'envoie On s'installe au sol Prêt Pour sauter C'est parti On contrôle son mouvement Chaque fois Je lâche pas mon gainage Ok Ici 10 secondes c'est rapide On prend la sangle On s'installe Pied à la porte Allez c'est parti J'ouvre Je maintiens Je referme un tout petit peu Je reviens Ici Je cherche à avoir une bonne tension Sur les pecs Cherche à chaque fois A maintenir Une bonne seconde Les bras ouverts 5 secondes 2 1 Ok Le rowing C'est parti Je ouvre bien la poitrine Je me concentre bien sur le dos Je maintiens un petit peu en haut A chaque fois Pour bien cibler mon dos Ok Rowing buste penché Je vais me mettre face à vous C'est parti Je sens bien la poitrine Je fais attention que mon corps ne bouge pas Je serre le ventre Ok On repart Sur les pompes Je mets le profil Partie pour sauter On souffle bien Lors du saut Je ne lâche pas le gainage Ok C'est bien dur C'est normal Allez Bon Pécarté C'est parti 2 1 Ok Le rowing Les épaules Travaillent aussi C'est parti On est rendu à la moitié Même passé Ok On est rendu à la moitié Et on est rendu à la moitié Ok On est rendu à la moitié Pour équilibré J'alterne Je fais toujours attention à mon dos J'essaie de le garder toujours cambré En poussant bien la poitrine en avant Je glisse le coude Le long des côtes Ok On est reparti Sur le dernier tour C'est ça Donc Sur les pieds Ou sur les genoux Les pompes N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux Mais que c'est trop dur Ok Écarté C'est bien de sortir la poitrine Donc vous allez sortir les épaules Mais les pecs travaillent Aussi Ok Allez rowing Il n'en reste plus que 2 exercices Il y en a fini Allez C'est parti Restez concentré Sur la posture Sur le ciblage Sur le dos Et pas les biceps Ok Dernier exercice Allez Pour finir Rowing but de pencher Parti Allez 10 secondes 5 secondes 2 1 Ok On relâche Vous voyez Vous voyez Très rapide Très dur Donc ça c'est une séance Très intéressante Quand on veut Changer un peu sa façon de faire Travailler le cardio en même temps Vous avez vu c'est cardio Travailler le cardio en même temps Faire une séance très rapide On n'a pas beaucoup de temps Très bien Moi je fais beaucoup ce genre de séance Quand je n'ai pas beaucoup de temps Et surtout quand je fais travailler le cardio J'aime bien travailler comme ça Parce que je suis toujours dans mon objectif Travailler de musculation générale Avec en plus le cardio La façon que je l'ai fait C'est pour travailler la prise de muscles Parce que je cherche à hypertrophier le muscle J'ai enchaîné l'exercice avec un temps de pause Donc chaque exercice court Pour l'hypertrophie musculaire Mais en même temps Je suis sur le cardio Donc beaucoup de choses qui vont travailler en même temps Ok On va étirer Vous allez voir ça C'est vraiment agréable On va venir Hop Ici On prend la sangle Je vais pousser les fesses en arrière Planter la tête dans les bras Et relâcher Vous voyez j'ai les jambes fléchies Je me laisse tomber en arrière Je pousse la poitrine en avant Et là Une fois que j'ai le mouvement Pour augmenter le tirement Je vais pivoter La poitrine d'un côté Vers vous Comme si je vous regardais Je vous regarde Je pivote de l'autre côté Ici Ok Et je reviens Je ne maintiens pas trop longtemps L'effort Je ne cherche pas à étirer longtemps Après une descente de muscul On ne tient pas longtemps l'effort Vous pouvez vous blesser Là pareil Pour les épaules Et la cage thoracique Les pecs Ici Les sangles en bas Je vais faire un grand point en avant Et j'avance Jusqu'à ce que je sente l'étirement Quand ça étire Je maintiens 2 3 4 secondes Je reviens La même chose en haut J'avance Ça étire Je maintiens 2 3 4 Je reviens Alors je fais 4 5 secondes Pas plus C'est pas besoin de faire plus longtemps Ok Là on va étirer Derrière des jambes Je vais descendre Les mains au sol Je cherche à attraper les pieds Ou les mains au sol Je cherche à tendre les jambes Plus ou moins Je dois chercher à étirer Quelques secondes Pareil Ok Je reviens Ici Je prends de la sangle Pour l'équilibre Là Je tiens Une jambe Genou collé Je m'agrandis Cherchez à étirer le quadriceps Donc la sangle Si jamais il y a un problème d'équilibre Si vous pouvez le faire sans L'autre jambe Ici Ok Et on relâche Et ça sera bon pour aujourd'hui J'espère vraiment que cette sangle Cette séance vous a plu Ça vous a permis de vous montrer aussi Qu'on pouvait faire Aussi avec la sangle sur une porte Je préfère Sur une barre de traction C'est plus sécurisé Je peux faire plus d'exercice Qu'il y a d'exercice Je peux passer dessous Sous la barre Donc là comme les pompes Il y a une pompe Quand je vais faire dur Je vais mettre vraiment Carrément sous la tâche Mais je peux vous montrer Que même si vous n'avez pas Une barre de traction Sur une porte Ça se fait très bien Il y a d'autres façons de faire On peut vraiment se cramer aussi Donc pas d'excuse Voilà J'espère que ça vous a plu Quand une fois Si vous voulez un peu plus loin Si vous voulez des programmes tout faits Je vous invite à aller voir Mes programmes directement En cliquant ici Vous trouvez le programme Qui correspond à votre objectif Et vous choisissez Et sur ce je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao